Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alors toujours avec les 3 MAP Projet 3 Séquence 1 A la ferme Projet 3, séquence 1 A la ferme. Alors aujourd'hui on va faire une production orale sur la séquence 1 c'est la ferme Alors regardez, dans l'image ici on a des animaux, les animaux de la ferme on a le cheval on a les vaches les moutons un chien le chat un coq l'âne les chèvres et ici les animaux où sont-ils? Ils sont dans la ferme Très bien Donc on va lire ensemble le dialogue. Alors ça c'est un dialogue entre des personnages On a oncle Slimen Zineb Samy Zineb Oncle Slimen Samy Oncle Slimen Zineb et Samy Donc on a 3 personnages On a oncle Slimen Zineb et Samy Oncle Slimen Zineb Zineb Samy Très bien A la ferme A la ferme Oncle Slimen Je suis heureux de vous voir les enfants Alors regardez la liaison pardon entre le S et le Alors ça c'est le H muet On ne dit pas je suis heureux On dit je suis heureux de vous voir les enfants Alors le S la liaison entre le S et le E Les enfants Zineb Tu as une grande ferme Oncle Slimen Tu as une grande ferme Oncle Slimen Samy Je veux voir les animaux Je veux voir les animaux de la ferme Toi aussi Zineb Donc c'est une question Toi aussi Zineb Zineb Oui Samy Je viens avec toi Oui Samy Je viens avec toi Oncle Slimen Suivez-moi Pour voir les deux poules rousses Suivez-moi Pour voir les deux poules rousses Samy Tu as une vache Et un bœuf Tu as une vache Et un bœuf Oncle Slimen Oui Et de vous Oui Et de vous Je dois nourrir Et prendre Soin De mes animaux La liaison entre le S et le A Alors on répète Oui Et de vous Je veux nourrir Et prendre Soin De mes animaux Zineb Venez voir J'ai trouvé Les œufs De la poule rousse Zineb Venez voir J'ai trouvé Les œufs De la poule rousse Samy Je vais les donner Je vais les donner À maman Pour l'omelette Pour l'omelette De ce soir Je vais les donner À maman Pour l'omelette De ce soir Très bien Alors regardez ici On a une image Dans l'image Il y a trois personnages On a Oncle Slimen Zineb Et Samy Alors il y a aussi Des animaux C'est les animaux De la ferme On a la vache On a les poules On a le veau Ou bien le bœuf Ici Ça c'est le foin Le foin C'est Alors les animaux Les vaches Les moutons Etc Ils mangent le foin Alors on a aussi Les poules Regardez les poules Rousses Rousses Ça veut dire Ils ont une couleur Marron Rouge On dit rousse Samy Il porte quoi ? Il porte les oeufs Les oeufs Oncle Slimen Il a un Il a un seau À la main Un seau Alors La ferme Dans la ferme On trouve quoi ? On trouve des animaux Les animaux de la ferme On a Le bœuf La vache On a les veaux Regardez les petits Les petites vaches Ou bien les petits bœufs On dit les veaux Un veau On a aussi les poules Dans la ferme On trouve aussi les poules Alors on a On a les oeufs Les oeufs C'est les petits des poules Et les veaux Les veaux C'est les petits des vaches Vache et le bœuf Donc le vache et le bœuf Ils ramènent des veaux Voilà Alors On a trois personnages On a Saint-Misine Et oncle Slimen Alors ça C'est le dialogue Dans ce dialogue On a déjà fait le dialogue Dans ce dialogue On a trois personnages Ils parlent Ils parlent de la ferme Et ils parlent aussi Des animaux de la ferme Alors on va tourner la page À la page 58 La page 58 Voilà On va faire les exercices Ensemble Jeudi Jeudi Écoute et répète Les mois de l'année Alors dans l'année On a douze mois Douze Janvier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Alors dans l'année On a douze mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Et décembre Très bien Alors ici on a Ici on a des calendriers Donc on a le mois de février Avril Juin Aout Et octobre Alors dit les mois qui deviennent Ou bien qui viennent avant et après Alors ici on a des mois Dans l'année on a janvier, février, mars, avril Donc ça c'est les mois de l'année Ici aussi on a les mois de l'année Mais il faut les réordonner Qui est le premier et qui est le dernier Alors février On a février Après février Après on a qu'est-ce qu'on a ? On a mars Est-ce qu'on a ici mars ? Non Après mars qu'est-ce qu'on a ? Avril Très bien Février, avril Alors mai Est-ce qu'on a ici le mois de mai ? Non Juin Oui On a le mois de juin Juillet Non Aout Oui On a le mois d'août Septembre Il n'y a pas Octobre Très bien On a le mois d'octobre Alors février, avril, juin, août et octobre Alors Dis le mois qui correspond à la phrase Mars Mai Mai Juillet Alors Les vacances du printemps C'est le mois de mars, mai ou juillet ? C'est le mois de mars Mars C'est les vacances du printemps Les élèves se préparent à l'examen Alors l'examen Alors l'examen mars, mai ou bien juillet ? C'est le mois de mai Alors les élèves se préparent à l'examen C'est le mois de mai Alors mars c'est les vacances du printemps Mai c'est la préparation de l'examen Les enfants vont à la plage C'est le mois de juillet Alors la place c'est le mois de juillet C'est l'été Regarde le dessin Et lit à haute voix En mars Les roses est belle Les roses c'est les fleurs Est belle Donc c'est un nom féminin La rose est jolie Donc le synonyme de belle est jolie On dit belle et on dit aussi jolie Alors regardez On va écrire ici Donc c'est un nom C'est un nom féminin Un nom Alors on dit Voilà on dit jolie Le synonyme de jolie c'est C'est belle Très bien Alors Zineb est contente Zineb est heureuse Alors le synonyme de content c'est heureux Alors regardez On dit Contente pour la fille Ça veut dire elle est Elle est heureuse Alors contente et heureuse C'est le synonyme Jolie c'est le synonyme de belle Alors ici je parle Dans les deux phrases Je parle de la fille Donc je parle On dit elle 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 est jolie Elle est belle Elle est contente Elle est heureuse Si je parle d'un garçon Par exemple Alors Le garçon On dit quoi Alors regardez On dit Il Il est beau Au lieu de belle On dit Il est beau Ou bien Il est Il est joli Et j'ajoute pas le E Alors au féminin J'ajoute le E Au masculin J'ajoute pas le E Avec il On dit Il est content Il est content Et j'ajoute pas le E Il est content Donc elle est contente Elle est contente J'ajoute le E C'est la marque du Féminin Et ici j'ajoute pas le E Comme vous voyez Alors On dit aussi Il est heureux Alors regardez le synonyme Le synonyme de belle Jolie Si je parle d'une fille Le synonyme de contente Heureuse Si je parle aussi d'une fille Alors Féminin Belle Elle est belle Elle est jolie Elle est contente Elle est heureuse Friha Ça veut dire contente Heureuse La même chose Belle J'aime La Jolie La même chose Alors regardez ici Si je parle d'un garçon Il Il est content Le synonyme de content Et heureux Pour le masculin Il Beau Le synonyme Pardon De beau C'est joli Alors on dit Il est beau Il est joli Donc je parle ici Du masculin Alors regardez Masculin C'est féminin Voilà Féminin Et masculin Alors masculin Alors masculin Alors féminin C'est Alors on dit Elle est contente Elle est heureuse Donc synonyme Elle est belle Elle est jolie Donc synonyme de belle C'est joli Si je parle du masculin Moudakar On dit Elle est content Ou bien heureux C'est le synonyme Oradef Elle est beau Elle est jolie Donc c'est le synonyme Voilà Alors aujourd'hui On a fait Oral production On a fait Les mois de l'année Dans l'année On a 12 mois Ici on a Réordonné les mois On a ici Un petit exercice Sur On a fait Quelques exercices Sur des phrases Ici Les vacances Du printemps C'est le mois De mars La préparation De l'examen C'est le mois De mai Et les enfants Ils vont à la place Au mois De juillet Alors ici On a fait Le synonyme Al Mouradef Le synonyme De belle C'est jolie Pour le féminin Al Mouannet Contente Heureuse Pour le féminin Et on a ici On a fait ici Le masculin Content Heureux Beau et joli C'est pour le masculin Al Mounaqar Voilà Alors merci Et au revoir